Debout Congolais, punis par le sort Punis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello, l'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Zinni, tata qui semblerait enaaa à Ndi 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 Ndang ya un bilo Konya La coda, il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Merci mon bout Taïmada, le bilo Konya, le bilo Konya La coda et le bilo Konya Il y a un bilo Konya Maman Samira A toi, Zali, N'aposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali Baby Toyo, chez Maman Samira, Manson Mazali Et là, c'est mon côté, c'est mon côté Je vais m'appeler, pour ne pas avoir des détails Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, New York Adresse, il y a un trépôt 1240, Avenir Andol, dans les banques Et là, il y a un trou, à côté de vous Mbisien Coca-Oca, mon gousse, je suis fous de la Et un trou, c'est le coup, c'est le coup Eyo, comme bonne Maman Samira, ma quiande pas Maman, tu es venu ? Eh Pera, maman Maman, tu es venu, tu es venu, tu es venu je n'ai pas besoin d'un autre moyen d'avoir un peu la grandeur je n'ai pas besoin d'un autre moyen deaments je n'ai pas besoin d'un autre moyen d'un autre moyen que les gens n'ont jamais besoin de les gens ce n'est pas certain de moyens à d'oublier de la campagne des gens n'ont pas besoin d'être mauf La Côte d'Anne chante d'Affriciens Nous devons donner aux gens, des gens de nous Nous devons donner aux gens à традиitiver Mais nous devons donner aux gens à African C'est important. La Côte d'Anne chante C'est important. Les gens de même qui n'ont fait longtemps Pour que les gens n'ont pas été née Nos enfants n'ont pas été née Pour qu'ils n'ont pas été née Pour qu'ils n'ont pas été née Pour que les gens de Godot Nous n'ont pas été née Pour qu'elles n'ont pas été née Eh, ohye, pique, nasoutou. Eh, ça, Koryana Petit. Oh, maman, mâle. Je suis là. Je suis là. Oh, maman, 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 maman. Bah, Kongorè. Où a l'on? Où a l'on? Bah, na Koryana, pino, maman. Bah, tu as dit, non, Koryana, a Petit. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Grande démajoie de savoir que les gens au Canada, principalement, je peux transmettre le message des Canadiens, ils m'ont dit, Christian, il y a des maisons au Canada où on te suit comme tu n'as aucune idée. Tu es notre émission favorite. On te suit, mais alors c'est tous les jours. C'est sans arrêt, en mode radio. J'étais très étonné. Ils me disent, nous faisons parfois des courses d'une heure en voiture et on laisse congobeuse, on laisse Critique Info. C'est-à-dire, en boucle, on te suit et j'apprécie. Je dis, waouh, merci beaucoup. Si vous le faites aussi en France, en Belgique, en Angleterre, partout, vous ne pouvez que soutenir votre frère. Merci de tout mon cœur. Mesdames et messieurs, je viens interpeller les Congolais sur une question. J'entends les gens dire, « Mais je dois vous dire, comme je l'ai dit dans la première partie, pour que le Fati a l'écart, il faut que le Fati a l'écart. » Parce que le Fati a l'écart, il faut que le Fati a l'écart quitte en boucle. Vous savez qu'il n'est pas l'écart, c'est une langue. Mais vous devez vous rappeler d'une chose. Ce qui fera que le Fati a l'écart, tout le monde a échoué, c'est le bilan. Les bilans sont les meilleurs alliés de Fati. Ou les bilans sont les meilleurs ennemis de Fati. Ne confondez pas le potentiel. Fati n'a plus de potentiel. Fati a des preuves à fournir. Pas de potentiel. Mais quand on a déjà travaillé, on n'a plus de potentiel à donner, on a plutôt de preuves à démontrer. Ça veut dire, donner l'eau, l'électricité, le route, la santé, la scolarité, le travail, la sécurité, la justice. Donner ça à son peuple, c'est ça le véritable bulletin de vote. Il va gagner les élections. Parce que les électeurs ne vont pas aller voir gauche, droite. L'électeur verra son assiette, verra le quotient intellectuel de son enfant, verra la santé de sa femme, verra le travail, son salaire à la fin du mois. Et c'est ce qui va militer. Ma véritable propagandiste, la meilleure propagande que Fati doit faire, c'est d'accomplir sa mission en tant que dirigeant. Ça veut dire résoudre le problème de la société. Mais s'il ne le fait pas, et s'il ne réussit pas à le faire, ce qui va se passer, c'est qu'il sera obligé de ne pas tuer. Parce que l'électeur ne viendra pas donner à son oppresseur, encore une fois, la voix. Ce sont des évidences. Mais on ne dit pas que Fati doit tout faire. Non ! Le Congolais savent le trou dans lequel le pays se trouve et que 5 ans ne sont pas suffisants pour sortir le pays d'un trou. Donc, ces électeurs là vont dire « Si Fati devait donner 10, mais il nous a donné 3 ou il nous a donné 4, c'est assez suffisant. » Ce qui veut dire, dans les 5 prochaines années, il peut nous donner encore 6 ou 7 et on aura notre 8 sur 10, on aura réussi le pari. C'est comme ça que les calculs électoraux, généralement, et ça les manque. Les calculs électoraux reposent sur la satisfaction du bien commun. Lorsque les gens se retrouvent dans une bonne situation, ils disent « Bon, on va aller. » Est-ce que vous savez que, peu importe ce que vous racontez, ceux qui vont beaucoup plus voter Fati sont les parents d'élèves. Parce que les parents, ils ne sont pas les bêtes ni les bêtes, ni les bêtes, ni les bêtes de coronavirus, ni les bêtes de Sika. Et aujourd'hui, ces enfants-là étudient gratuitement. Bon, les gens, ils ne sentent pas ça. Ils disent « Moi, j'ai cherché ça. » Vous avez encore le culot de parler de la qualité parce que vos enfants pouvaient étudier dans les écoles privées. Allez demander aux parents « Bon, on va aller. » Parce que je n'ai pas beaucoup d'électoraux. Mais, grâce à la gratuité de l'enseignement, ils ont envoyé « Bon, on va aller. » Ces gens-là vont voter Fachi de façon aveugle. Second, imaginons que Soso est qui tient de 30 dollars, par exemple, est qui tient 15 dollars, même 20 dollars. Le poulet est qui tient 30 et qui tient 20. Il a qui 15 et qui tient 10. Il a qui 7 et qui tient 4. S'il a commis de façon effective. Les billets d'avion il a qui 400 et qui tient 250. Il a qui 300 et qui tient par exemple, 250, tu peux 220, 230. Ce sont l'accumulation et le plus qu'on a ennios. En tout cas, quand je voyageais, j'ai dépensé autant. Maintenant, je dépense ça. Non, non, je vaux tel. C'est ça. Donc, ne vous trompez pas sur la question. Il y a encore un mensonge quand les gens disent « Ben, écoute, Kadima, c'est l'incarnation de la trichérie. » Écoutez, mais vous avez décrit ici, vous êtes en fait, les gens sont contradictoires. Vous avez décrit que Nanga a cautionné la trichérie. Nanga n'était pas Mounouba. Il n'était pas de la province des Fachi. Si dans votre raisonnement, Nanga a occasionné la trichérie, donc on peut mettre quelqu'un du Bandungu là-bas et cautionner la trichérie. Donc, on peut mettre quelqu'un d'un Muzanga là-bas, il va contrôler, il va cautionner la trichérie. Donc, la question, ce n'est pas autour de Kadima. Tous ceux qui attaquent Kadima aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est Mounouba, ils sont des loupophobes. Ça n'a rien d'autre basable à de loupophobes. Soit ils s'assument, soit ils ne veulent pas s'assumer. J'apprends encore que les gens disent non, les ambassadeurs sont passés voir la 5e, nous ne voulons pas de l'ingérence. Mais comment vous avez la contradictoire ? Lorsque les ambassadeurs viennent vous voir, c'est normal. Lorsqu'ils viennent voir Fachi, c'est d'un ingérence. C'est d'un subordination. Lorsqu'ils viennent voir l'église catholique, comme il va l'ingérence. Mais je ne comprends pas, c'est quoi l'affaire ? Comment les gens peuvent être contradictoires ? Les mêmes Américains, les mêmes Français, les mêmes Allemands, s'ils viennent voir l'opposition, c'est normal. C'est bien. On mène qu'il y a de gagner confiance dans Mango. Parce qu'il y a de la confiance dans Mango T. OK. Mais lorsqu'ils vont voir le pouvoir, le pouvoir là, c'est un pouvoir parrainer. Parrainer par tel, parrainer par tel. Lorsque les mêmes personnes vont voir l'église catholique, oh non, nous ne voulons pas de l'ingérence. Mais finalement, soyons honnêtes, non ? Où nous voulons ces gens-là ? Où nous ne le voulons pas ? C'est ce qui manque aux gens les sérieux. Ce qui manque les gens n'ont pas assez de personnalité malheureusement. Mais il faut dire les vérités parce que ça nous concerne tous. Moi, je le dis, ma position, heureusement que les Congolais connaissent cela, ma position, c'est remettons les élections au ministère de l'Intérieur. On n'aura pas tous ces problèmes-là. Deux, ma position, c'est que si vous vous entendez au niveau de la SUNY, des confessions religieuses, entendez-vous. Entendez-vous sur un point. Soit vous allez au vote, soit vous faites le consensus. Lorsque j'ai lu l'actualité, Mbosso accorde 48 heures aux confessions religieuses pour transmettre les dossiers complets de leurs délégués. 48 heures. Parce qu'en réalité, vous l'équipe a délai. Donc, l'Église catholique interdit l'églissement. L'Église de réveil interdit l'églissement. Et tout le reste, vous interdisez l'églissement. Mais pourquoi vous n'interdisez pas à la synchro de glisser? Parce qu'ils ont glissé maintenant. Les temps, parce qu'ils bangon, ben, l'étire deux jours. Est-ce qu'il y a deux jours, on a pour compter en haut? Si seulement pour s'entendre, si seulement pour s'entendre, ils ont pris autant de temps. Mais quand les autres disent, nous, nous voulons harmoniser de vue, donnez-nous un peu de temps. Oh, c'est l'églissement. Vous voyez comment les gens sont, vous voyez comment les gens fonctionnent? Quand c'est vous, une chose simple, entendez-vous tout simplement et puis présentez-nous un candidat. Ça vous prend autant de temps. Mais si c'est pour les autres, ils disent, ben, écoutez, on a aussi besoin peut-être d'un peu de jours pour harmoniser le poids. Oh, non, 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 il va glisser. Pas un jour de plus. Pas une minute de plus. Mais quand c'est la 5 ans et les autres, on peut leur accorder le temps. 48 heures, c'est bon. Logique. Quand il n'y a pas de logique dans ce que vous faites. Voilà ces résultats-là. Il y a, on va aller dans l'actualité maintenant. On va aller dans l'actualité. Ce n'est, Mosso accorde 48 heures aux confessions religieuses pour transmettre les dossiers complets de leurs délégués. Kassai Centrale, 50 OPJ prêtent serment à Kananga. DGI, un directeur affecté à Kisangani boude la mise en place effectuée par le DG sur l'instruction du ministre des Finances. Remplacez-les tout simplement et mettez quelqu'un d'autre. L'exécutif promet de sanctionner tout celui qui refuse les billets de dollars avec des traces de stylos. Waouh. CENI, les six autres confessions religieuses ont déposé le nom de leurs membres désignés pour diriger la CENI. Ils promettent un processus apaisé et transparent. il revient à l'Assemblée nationale de dévoiler le nom du candidat désigné. Le ministre de l'Economie nationale signe un arrêté et fait passer le prix du carburant pour la zone Katanga, espace Kassai de 1800 francs congolais, le litre à 2100 francs congolais, soit une augmentation de 16%. Félix Sisekedi a reçu le mercredi à la cité de l'Union africaine la représentation des étudiants de la RDC. Les échanges ont porté sur le meurtre d'Honoré Chama, l'étudiant tué par balle le samedi 24 juillet par un policier. J'apprécie ce genre de gestes. Et c'est ça qui devrait être fait en réalité lorsque Rodrigue était mort, lorsque Yancinthe avait trouvé la mort. Je rappelle que Yancinthe et Rodrigue ont été lâchement abattus à l'Unikine mais depuis jusqu'aujourd'hui leur famille continue à pleurer. beaucoup d'entre eux qui ont l'honneur et qui ont l'honneur et qui ont l'honneur l'honneur. Les familles ont l'honneur et qui ont l'honneur. Les familles ont l'honneur et qui ont l'honneur Rodrigue enceintes. Les journalistes n'en parlent même pas parce que il y a un politicien. Il y a un enrôlement. Il y a un enrôlement. Imaginez un peu. On les a abattus lâchement. Aucun policier n'a été arrêté. Personne n'a fait la prison pour ça. Personne. C'est des morts gratuites oubliées. Mais aujourd'hui Honoré est parti abattu lâchement aussi. Mais vous voyez les initiatives. D'abord la police condamne l'acte. Le monsieur est arrêté. Les complices parce qu'on m'a dit qu'à Kimi les complices ont été arrêtés. Condamnés en flagrance. Vous voyez un peu ? Condamnés en flagrance et les présidents de la République invitent les étudiants. Je crois que dans un état sérieux, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Et les étudiants vont dire au chef « Oh, ben moi, j'ai aucun nissat. » Que nous, nous ne sommes pas des canons de chair quand même. On ne peut pas abattre les étudiants comme si leur vie ne valait pas. Ce n'est pas possible. Les étudiants, c'est notre avenir. On ne peut pas jouer avec eux. C'est des ingénieurs, c'est des docteurs, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des juges, c'est des ambassadeurs, c'est des présidents, c'est des ministres. En devenir, on ne peut pas les abattre comme si c'était des petits canards. Ah, ben non. Il faut une certaine respectabilité. Mais vous savez, mes frères, cette affaire de policiers, il faut le dire, il faut qu'on essaie de voir clair. Hier encore, un policier a abattu quelqu'un. L'UKOLO, il y a masque, masque, il y a masque seulement. Interpellation, musclé, allez, chef, il y a conseillé et le garçon-là, ce n'était pas son jour de mourir. Ce n'était pas son jour, en tout cas, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de la moukolaïe et de l'esquiver et tout il y a eu policier. Donc, est-ce que vous imaginez ces choses-là ? Est-ce que vous imaginez ? N'est-ce que vous imaginez ce que vous imaginez ? Est-ce que vous imaginez que vous imaginez les ministres intérieurs ? Ça n'a rien à voir. C'est la distraction. On fait de la blague. On fait de la blague. Les gens se plaisent dans la mascarade. On interpelle le ministre de l'intérieur, on va lui poser deux, trois questions et puis après. Le problème, ce n'est pas l'interpellation. Nous voulons voir des démissions. On démissionne. On démissionne. On a un solo. Tout est révoqué. Mais ça fait en deux jours, deux personnes meurent. N'est-ce pas, on va dire, n'est-ce pas, s'il y a une semaine, deux Congolais décèdent. Les collègues sont bavis aux policières. Et personne ne tombe. Aucune sanction. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Mais on va où? Aucune sanction. La sanction, ce n'est pas que de condamner. Condamner, c'est bien. Condamner l'acte. Mais qui a donné des armes à feu? Il y a un modèle. Si vous estimez que les policiers, il y en a qui sont déséquilibrés. Mentalement. Mais retirez les armes. Retirez les armes. Parce que laisser les armes aux policiers, il y a un modèle à bouillir. Il y a une condition à bouillir. Mais c'est laisser les gens à la mort. On n'est pas à l'abri. Moindre discussion. Moindre débat. Moindre contradiction. Il ouvre le feu. Mais attendez. Attendez. Ce ne sont pas des chasseurs, c'est des policiers quand même. C'est pourquoi nous voulons un bon commandement. Maintenant, il faut un bon commandement. Il faut des réformes. C'est important. La mort arrête tout. Maintenant, il faut des réformes. Il faut que certaines têtes tombent. C'est important maintenant de changer. Je ne sais pas à quel niveau, parce que je ne suis pas habilité de vous le dire, à quel niveau vous devez changer. Mais si vous pensez que c'est le ministre de l'Intérêt qui doit tomber, faites-le tomber. Si vous pensez que c'est le commandant de la ville, faites-le tomber. Si vous pensez que c'est le commandant section ou je ne sais qui, faites-le tomber. Donnez ne serait-ce qu'un temps. Que les gens comprennent qu'à la suite de meurtres de deux personnes, telle est tombée, telle est tombée. Comme ça, les gens prendront conscience. Si le commandant ne sait pas veiller sur ses subalternes, alors c'est compliqué. Déjà, le fait de sanctionner les auteurs de la chose est bien. Mais il faut donner, passer la vitesse supérieure. Mais aussi, il faut trouver des actes qui parlent. Moi, je crois qu'il ne faut pas en penser à long terme. Et je propose des réformes. Et parmi les réformes, comme je l'ai dit l'autre fois, trois éléments. Il faut qu'on puisse regarder le recrutement. Nous pouvons regarder le traitement. C'est d'abord les deux éléments importants. Le recrutement. Le traitement. Et puis la formation. Ce sont les trois principaux éléments qui fondent une police. Comment vous récrutez ? Qui vous récrutez ? Où vous les récrutez ? Quand vous les récrutez ? Et pourquoi vous les récrutez ? Les cinq questions fondamentales, c'est déjà bon. Comment vous les traitez ? Comment ces policiers sont-ils traités ? Où vivent-ils ? Dans quelles conditions leurs enfants vivent ? Bref, tout ça, c'est le traitement. Et puis la formation. Qu'est-ce que vous enseignez à vos policiers ? Mais vous allez voir que la notion de la formation est intimement liée aux deux premières questions. Le recrutement et le traitement. Un policier maltraité n'est pas formé. Ne peut pas être formé. Un policier mal recruté. Lorsque vous allez recruter, les plus faibles de la société, moralement, c'est eux que vous récrutez pour faire deux policiers. Mais alors vous donnez aux bandits des armes. C'est compliqué. Même après avoir formé, ils ont encore les babino-kwana. Tout commence par où vous récrutez vos enfants pour faire de la police. Vous devez trouver les meilleurs de la société. Les hommes les plus stables. Même si vous voulez. Moi, je crois même qu'il faut passer un test psychologie. On appelle ça vraiment comme ça. Test, il y a psychoanalyse, tout ça. Mais au moins, test, il y a tout. Quand il passe à l'armée, à la police, il faut maintenant tester. Est-ce que c'est quelqu'un d'équilibré ? Est-ce qu'il a des retards ? Est-ce qu'ils sont des attardés ? Est-ce qu'ils sont des dépressifs ? Parce que tu ne peux pas être policier et être dépressif. Tu ne peux pas être policier et être alcoolique. Il faut qu'il y ait des policiers. Parce qu'il faut trouver les meilleurs de nous, les meilleurs de nos enfants. Les familles, les réputations, les policiers, 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 les policiers. Si vous avez vu toutes ces choses-là, vous avez bien vu toutes ces choses-là, vous avez donné l'idée à Tangawa, quel est son minimum ? Parce que la police doit être exigeante. Quel est le minimum ? Moi, je pense que dans le milieu, il faut aller dans le minimum, il y a un diplômé. Dans le milieu, il faut aller dans le minimum, il y a un gradué. Que tout chacun pose à la police, il faut aller graduer. Même si nous savons que les gradués aujourd'hui, ça ne ressemble pas à grand-chose. Graduer. Et après, quand on a la graduée, on te forme peut-être pendant deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, où on t'apprend l'académie des polices. La moralité, l'intégrité, la fermeté, la sévérité. Et il y a un problème. Quand on a eu un policier, depuis que je suis un bon temps, je me suis un kill. Depuis que je suis un bon temps, je me suis un kill. Depuis que je suis un bon temps, dans quelques, deux, trois pays, à l'Iban, dans le Canada, je n'ai jamais vu de policier mentir. Il y a des gens qui sont policiers, à quoi ça ? Il y a des gens qui sont policiers, à quoi ça ? Mais dans le Canada, ils mentent, ils mentent beaucoup ! Attends, il y a des gens qui sont policiers, à quoi ça ? Chez nous, ça ment, ça ment ! Mais comment vous pouvez mentir ? Les policiers, je suis un policier, mais c'estqué, ce qu'il y a de ça, c'est qu'il y a de ça, c'est qu'il y a de ça, c'est qu'il y a de ça, vous désobéirèvent, c'est une infraction, c'est bien, mais vous désobéir. Mais quand vous Biblez, il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça qui vous pousse, il y a de ça, il a menti. Il a menti. Or, comme le policier est censé ne pas mentir, sa version est toujours vrai parce que quand il parle c'est l'état qui parle en lui il est investi de l'autorité à mon avis j'estime que le policier ne peut pas mentir le policier on doit apprendre aux policiers certaines règles de courtoisie toyouka boulogne à ma vidéo policière au film à ma bêtise ma insanité la roule va voter d'avoir répétée voter pour des besoins de commodité à la scandaliser normalement mais les policiers disent des choses sans crainte vous avez vu les vidéos mais le scandale de la police personne n'en parle tout le monde sait la question est simple recruter traiter et former si vous avez répondu à ces trois questions c'est bon déjà n'envoyons pas nos mauvais enfants dans la police la police n'est pas un dépotoir la police est la classe d'élite c'est l'élite là-bas moi je suis ce que je suis je suis fier de voir des gens comme le général kaniyama quand il parle tu sens que moutouazawa tu entends le général edi moukouna parler tu sens que moutouazawa même le général sylvano tu l'entendu moukouna baliazawa tu entends d'autres généraux qui parlent de la police moukouna baliazawa des polis moi j'ai entendu des colonels policiers des majors policiers même des lieutenants policiers ont senti que moukouna baliazawa c'est des hommes qui réfléchissent mais qui ont un raisonnement logique ah mais quand tu passes à côté ouf je moukouna baliazawa mais c'est pas vrai c'est même pour écrire 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 du hamdi ketou jinaïa il te pose une question écrit seulement en vrai médecin alors comment on n'est kin okimani nicole moukouna est handicapale il a dit qu'on y moukouna kaseyman rossigné de l'eau qu'on va vous à l'aura qu'on va vous voyez un peu le niveau nous pouvons décider de relever les niveaux blancs et qui sont là aux basse ou nige aux gens dans la police, on peut leur dire, vous nous avez aidé, vous savez, là, c'est bien. Mais vous pouvez faire autre chose. Il n'y a pas que la police. Beaucoup, c'est le communiste. On peut avoir des programmes, il y a Babilanga, il y a tout ça. Beaucoup, ça, là, en gros. C'est tout simplement ça. La police n'a pas besoin que des gens qui vont à la terre. La police a besoin aussi des électriciens. La police a besoin d'une génie aussi, une habité. On a besoin d'un génie civil, tout ça. Ça, je ne sais pas trop. Mais je crois que la police a besoin d'un chauffeur, d'un mécanicien, et tout ça. Alors, tous ces jeunes gens que vous voulez prendre, forcément, mettre dans la police, pour qu'ils ne servent pas, ils ne servent pas, ils ne servent pas à la mécanique. Ils ne servent pas à la mécanique. Ils ne servent pas à la mécanique. Ils ne servent pas à tout ça. Ils ne servent pas à la fourrière. Ils ne servent pas à la logistique. Ils ne servent pas à la courant, peut-être. Mais le contact avec les gens. Mettez des bonnes personnes. Mais quand vous allez les appeler, combien vous allez les payer ? Moi, je disais que c'est possible de payer 400 dollars aux policiers. C'est possible. C'est possible. Surtout, l'ingui, vraiment, parce que le budget de la police, c'est-à-dire combien ? D'abord, il faut voir ça aussi. Le budget alloué à la police, c'est-à-dire combien ? Ces gens-là, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le policier, ça souffre. Au-delà de ce qu'on peut dire aujourd'hui, les policiers souffrent à peu près. 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 Donc, l'État peut dire, un exemple, 28 millions de dollars, je ne sais pas trop, mais ceux qui ont des rapports d'âme attendent, disons, 2 millions de dollars. Mais on peut les multiplier par 2 ou par 3. Comme ça, vous avez un niveau. Parce que si vous avez un niveau, moi, je le dis toujours, mon père était commandant de la ville. Il était capitaine. Il y a 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, tantôt, tantôt, qui me dit tout. Mon père était commandant de la ville. Mais je ne sais pas quand il était commandant, pendant quelle période exactement. Parce que j'étais tout jeune, je ne savais pas tout ce que je sais, ce qu'il était commandant de la ville. Voilà. Donc, peut-être qu'il était commandant de la ville, disons, en 94, 95, 96, peut-être. Donc, il y a un commandant de la ville, il y a un capitaine. Pourquoi ? Ils savent que c'était un capitaine. Capitaine Bosembe, Issa Nkanga Philippe. Ou si tu veux, Bosembe Issa Nkanga, Philippe, commandant de la ville, capitaine. Mais on ne manquait de rien. On était bien, on n'avait pas de problème. Je voyais encore des lieutenants qui vivaient bien aussi. Gendarmerie, en fait. Donc, je me dis, nous pouvons faire la même chose. On peut juste mieux payer ces gens-là, les mettre dans les conditions. Il y a bien comme ça et qu'on est intéressé à tout le soubara. Parce que mon père, quand il vient, quand il entre dans l'armée, c'est un gradué, je crois. Il va faire l'école des formations, à qui il faut 13. Il faut 13. À ceci, il m'a ramené, normal. Donc, si nous payons bien nos policiers, ça va intéresser les licenciés maintenant. Ça va intéresser tous ceux qui ont étudié, qui veulent faire l'armée. Moi, en tout cas, personnellement, j'allais faire l'armée. Moi, j'allais vraiment faire l'armée. Non, mais j'allais, c'est pour rire, tout simplement. Mais sinon, j'allais être peut-être major Boussébé. Parce que j'ai fini en quelle année ? J'ai fini mes études en 2012. J'ai fini la licence en 2012. Non, imaginez, depuis 2012, Tilelo. Donc, on a contact qui peut dans l'armée, bien. J'allais en rater, notamment major. Peut-être, avec beaucoup de chance. On évolue. Donc, si les conditions sont bonnes, les conditions attirent les gens. La formation sélectionne les gens. Vous récaler les gens. Il faut tout comme faire un niveau que... Il a été récalé. Alors, ça, la police, c'est parce que le niveau... Mais tout ce qu'on m'a ramené, il y a... Formation. Quand quelqu'un vient, t'as l'information, il n'a pas le niveau de la police, il peut partir ailleurs. Nous voulons avoir ces pays-là et aux Alabiens. Donc, moi, je félicite le gouvernement de pouvoir prendre des mesures très importantes, surtout pour les condamner. Et de prendre soin des personnes qui tombent, c'est très important. Et leur famille, c'est vraiment important. Le ministre de l'Économie nationale signe un arrêté. On a parlé de ça. Le Nira-Gongo. Le Nira-Gongo. Les agents de l'OVG donnent un préavis des grèves pour exiger notamment l'amélioration salariale promise par Félix Tshisekedi. En réalité, dans la faisabilité, on va voir comment ça se présente, les choses. Le programme du président est déjà classé comme priorité de priorité. Mais maintenant, lorsque le président fait une promesse qui ne rentre pas dans le cadre de son programme à lui-même, le président, le ministre sectoriel, le conseiller sectoriel, il y a chef de l'État, il y a matière où il y a le même titre que la promesse à chef de l'État. Le programme est comme priorité. Mais maintenant, s'il n'y a pas de suivi après, Nira-Gongo sera président démagogue. Lui, président Loubaka, mais à Salakate. Partout à travers le monde, quand un président a promis, ce n'est pas lui qui l'exécute. Ce sont les ministères sectoriels, le conseiller sectoriel, le bureau du premier ministre, je ne sais pas moi, le budget ou tout ça, basés ensemble pour qu'il va exécuter en toute urgence si possible. Parce qu'il a promis. Un roi ne promet pas. Parce qu'il est considéré, ce qu'il promet, tout s'arrête. Il faut d'abord réaliser cette promesse-là. Mais quand le chef de l'État dit aux gens, « N'Europe, ça bine au l'hôtel. » Mais c'est fini, ils s'arrêtent là. À Kei, bateau, maintenant, le secteur, on ne faut pas travailler, Ngo. Mais eux, ils ne font pas ça. Mais ils attendent encore que le chef de l'État revienne pour dire, faites-le. Alors, pourquoi on vous paye pour ça ? On ne peut pas vous payer pour ce que vous devez faire vous-même. Le ministre de la Santé annonce une première allocation allant de 200 000 à 400 000 francs congolais aux médecins de ce mois de J. Ouverture le mercredi au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombé du procès en flagrance du policier Kalengatumba. Ce dernier a, dans la commune de Bandalungwa, blessé mortellement par inadvertance son commandant, qui est dans un État comateux. C'est ce qu'on appelle un État de droit. Ousali Mabé, 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 Ousali Mabé. Financement des élections de 2023, nous avons des provisions constituées. Selon le ministre des Finances, le gouvernement est en train d'effectuer des dépôts pour pouvoir financer la CENI. La CENCO et l'ECC dénoncent un forcing politique. Comment est-ce que vous avez dit que c'est un forcing politique? Vous avez dit que c'est un forcing politique. C'est un forcing politique. C'est un forcing politique. C'est un forum des as. L'avenir. Nicolas Casadi et Patrick Mouyaya rassurant. Accord triennal entre la RDC et le FMI. C'était l'avenir. Voici les officiers aux arrêts pour deux tournements. Inspection générale des phares d'essai. C'est la percée. La CENI, désignation de Denis Kadima, divise les confessions. De tournements de la TV à la SNEL, de 12 mining, de l'ex-Katanga. Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indes. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris. Maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 30 D 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501